bonjour à toutes et tous donc on va planter l'ail un peu soufflé parce que j'ai chargé bon les conditions sont ce qu'elles sont à faire avec j'ai du foin qui qui part en bibrine quand je dis bibrine évidemment c'est la bibrine en or tous les cas en ce qui me concerne c'est mon avis donc j'ai chargé ça et puis ça va servir à couvrir l'ail qu'on va aller qu'on va les poser au sol un peu plus loin juste cette image pour illustrer l'une des zones de culture de l'ail il ya deux ans je vous remettrai les liens ouvrir les photos donc ça faisait partie des trois zones il y avait une zone ternu une zone grandes herbes celle que vous avez là ça a été couché par la neige ces trucs qui font 70 80 cm de haut donc là il y avait de l'ail il n'avait aussi dans le potager je vous montrerai où c'était et dans les trois zones ça avait poussé de la même manière on va dire que la différence se jouait sur sur la récolte dans enternu c'était la galère parce que c'était comment dire ça faisait succion et pour le retirer c'était chiant dans les herbes c'était sympathique et dans le potager sous la paille juste quasiment posé au sol comme je vais faire cette année parce qu'à l'époque c'était de la paille c'était nickel c'était vachement facile à le retirer c'était parfait donc c'est juste comme ça pour vous faire une petite illustration un petit flashback de vous dire que j'en avais aussi mis dans les grandes herbes et que ça s'était extrêmement bien passé comme vous pouvez le voir sur les photos que qui sont mises en lien dans celui que je vous mets dans la description concernant ces bottes de foins qui ont un an et demi vous voyez qu'elles sont bien vivantes si je puis dire puisqu'elle attire les champignons mais aussi alors là ça va pas être évident une chenille alors je me demande ce qu'elle fait là parce que quand même être encore vivante elle est vivante à cette époque de l'année dans les conditions qui ont été les conditions qu'on a vécu ces derniers temps je vais la faire expertiser entre guillemets identifier plutôt j'ai un collègue qui est spécialiste et je mettrai là aussi dans la description la variété de cette chenille je m'attendais pas en voir une encore en vie à cette époque là franchement et voilà pour quelques champignons dont je ne sais pas du tout s'ils sont comestibles ou pas c'était juste pour les signaler allez c'est parti alors nous là à pied d'oeuvre avec notre brouette qui sera peut-être pas suffisante notre aile et notre lieu de de semis si on peut dire que vous connaissez puisque c'est dans ce qu'on a un cas de la veste on va pervenir il ya une vidéo là dessus exprès sur la quatrième partie après la neige donc tout ça que c'est pour vous dire ça quelques mètres de là où il avait été posé il ya deux ans à quelques centimètres près c'était là très exactement c'était sous les coffres il ya plein de plein paille là aussi il ya des photos vous aurez le lien pour aller les les visionner comme j'ai dit il est resté tout l'hiver dans une atmosphère froide et humide sous la paille point barre c'était détrempé et congelé moi je sais pas on fait de l'ail un peu dans tout un tas de régions en france et entier là on le recouvre de paille la neige tombe dessus et il s'en sort alors c'est vrai qu'il faut pas de l'humidité stagnante vu ce que je vais mettre sur la tronche j'ai décidé de mettre dans cette partie qui est vous le voyez légèrement en pente où il ya des résidus de paille il ya eu la culture de pommes de terre et de la jachère depuis quelques mois et puis on verra bien ce que ça donne de toute façon voilà il faut bien tester et puis ici tout pourri et ben j'en achèterai dans le commerce comme j'ai fait jusqu'à présent jusqu'à jusqu'avant que moi je ne le cultive pour essayer d'être autonome en aïe d'une année sur l'autre c'est parti on va quand même voir les variétés donc du germidour et ça c'est du messi drôme pour l'instant je fais pas dans la finesse et dans la dentelle tant que j'ai pas vu tout ce qui marche ou marche pas je me contente de ces deux variétés là peut-être au printemps je me lancerai dans une variété de printemps pour l'instant je reste fidèle à mes variétés à mon fournisseur bon c'est girer moi moi j'en parle je les ai payé le prix fort et je les ai reçus par la poste comme le reste c'est parti voilà j'ai dépiauté tout mon bazar au début je le faisais au fur et à mesure puis après j'ai tout dépiauté comme je l'ai acheté il ya longtemps enfin il ya longtemps non il n'y a pas très longtemps mais je l'ai laissé dans le chalet tout je pensais faire ça plus tôt depuis la neige pas d'un coup fin il y avait des gousses qui n'étaient pas terribles donc des cailleux plutôt qu'ils n'étaient pas terribles et donc je pense que je vais en acheter un petit un petit kilo de messi drôme voilà normalement moi je réfléchis à je vois ça voyez ce que ça donne je vais pas m'embêter même les pros disent que c'est pas la peine forcément forcément bien entendu qu'on peut les mettre dans le sens qu'il faut la tête en haut et la tête en bas la tête en haut et le cul en bas etc etc mais bon là j'en ai 400 de pulpe à planter de bulbe à planter je vous assure que l'année dernière j'en ai fait mille la plante ça trouve toujours le bon chemin et puis je suis pas professionnel j'ai pas besoin d'une récolte mirifique ou magnifique parce que ça pousse toujours que ce soit planté à l'endroit ou à l'envers je vous rassure ça pousse et si ça pousse un peu tordu je monte tape complètement donc voilà c'était pour vous dire que des bulbes j'en ai des milliers que j'en ai mis en terre et vous les mettez n'importe comment la plante trouve toujours le chemin de la lumière même si elle fait un petit coude même si ça lui prend 15 jours de plus et moi si ça prend 15 jours de plus j'en ai rien à faire j'ai pas besoin de les vendre marché j'ai pas besoin de gagner ma vie avec voilà donc vous avez les tenants et les aboutissants du système de semis voilà il commence à pleuvoir donc vous voyez à peu près le la petite zone qui traîne là donc qu'est ce que je fais on est crabouilliteau je sais pas pourquoi il ya de la veste là parce que j'en ai pas semé et essayer de m'arrêter mais bon quand je fais le geste bref elle va se faire ensevelir ah bon de toute façon je fais ça mais ça sert à rien du tout je fais juste pour essayer ouais voilà cette séparation là de 3 cm entre chaque mais vous pouvez faire serrer bon mais bon petit coin c'est quoi c'est une gousse voilà bon n'est plus qu'à mettre le foin la seconde brouette où j'ai fait un petit mélange entre gadou de foin et fois un peu plus sec et c'est parti allez c'est parti pour la troisième et voilà où c'est fini bon je dis pas je remettrai pas une petite couche si je reprends mon kilo que je mets à côté que je fais deux trois deux trois brouettes qui m'en reste voilà maintenant rendez vous en juillet 2000 non avant parce que ça sera avant donc si en mars c'est rien qui sort oui rien qui est sorti va falloir s'affoler mais bon comme je dis j'ai acheté pendant des années au marchand il ya bien un bon cultivateur bio qui en fait et du bon donc si ça marche pas je l'achèterai chez lui sera ravi mais si ça marche on verra bien comme je vous dis différence par rapport à la première part à la première façon de procéder en 2018 ici même c'est que c'était de la paille donc peut-être un peu moins d'humidité quoi que comme je vous dis j'ai mis la main dedans c'était trempé tout l'hiver tout l'hiver froid et humide froid et humide donc là c'est pas mieux on verra bien donc un petit mélange mais j'ai plus de globiboulgas de foin que de foin sec à cette époque de l'année le foin sec et puis détériore vachement vite vous l'avez vu dans une autre vidéo vous le verrez bientôt il détériore beaucoup plus vite que la paille donc ça fait une espèce de de mélasse là donc j'ai essayé de faire un petit mélange mais il faut aussi en garder pour les poules le sec c'est aussi un peu pour elle quand même pour cet hiver donc donc voilà à suivre assure que je vous disais maintenant il n'y a plus qu'à attendre les premières levées ou pas au mois de février ou mars selon ce que donne l'hiver bon j'ai resté un petit coup d'oeil mais bon on verra allez voilà c'est fini